Musique Bonjour, je suis David Rechatin, je suis cofondateur du comptoir numérique à Saint-Etienne et cofondateur gérant de OpenScope, donc une société coopérative. L'une des missions d'OpenScope est d'accompagner la création, le développement d'espaces de coworking, de tiers-lieu, avec des particularités, c'est la première, tout simplement de s'appuyer sur les ressources, les compétences disponibles auprès des acteurs des territoires sur lesquels on intervient. Et notre deuxième particularité, c'est d'être en mesure de déployer, de mettre en œuvre des tiers-lieu open source éphémère. Éphémère, donc on a un bel exemple aujourd'hui sur Sourde France, c'est tout simplement de montrer à voir, de proposer, de tester les concepts, les processus, et pourquoi pas aussi tout simplement l'enseigne dynamique sur un territoire. Donc voilà un petit peu les choses que l'on peut proposer à OpenScope sur le volet télétravail et coworking, tiers-lieu. Pour nous, Sourde France, c'est très important parce qu'il permet de tendre le cou déjà aux idées reçues autour de ces thématiques, et puis surtout de contribuer à promouvoir un petit peu les concepts, les processus, à se faire identifier aussi comme étant des personnes compétentes et crédibles autour de ces thématiques pour accompagner les initiatives, qu'elles soient locales, qu'elles soient d'origine collectivité, territoriale, quels qu'elles soient. D'ailleurs, on est là, on est présent à vos côtés. Moi, dans mon parcours professionnel, il y a quelque chose qui m'est propre, intime, c'est que je cherche à travailler autrement. Donc travailler, moi je suis un entrepreneur dans l'âme, mais vraiment de manière différente. Et je retrouve dans le coworking vraiment toute cette philosophie de partage, d'entraide, où on commence déjà par discuter autour d'un café, autour d'une machine à café, autour d'un verre, d'un débat avec un apéro camp. Peu importe, finalement, ce qui compte, c'est déjà humainement d'avoir un feeling pour pouvoir ensuite s'engager mutuellement dans des actions plus profondes, des projets, des business qui nous permettent de construire nos activités réciproques. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve de manière extrêmement développée dans les espaces de coworking, parce qu'on a vraiment un environnement propice. Je dis régulièrement à propos du comptoir numérique que c'est un lieu improbable où on fait des rencontres improbables et qui donnent des sens à des projets improbables. Les tiers-lieux répondent vraiment à un besoin fondamental, avec quelque chose que je trouve très particulièrement intéressant dans la définition des tiers-lieux. C'est de proposer sous un même toit, si on peut parler ainsi, des offres de services aux entreprises, des offres de services au public, aux citoyens, et des offres de services aussi publics. Et de réunir finalement ces trois besoins dans une même dynamique donne des choses, des résultats vraiment très, très, très intéressants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada